Ici j'ai une demi-tasse de capsules de pastilles de chocolat noir avec une cuillère à soupe de beurre. Et ça, ça s'en va au micro-ondes pour faire fondre. Cache-toi. Juste le temps de faire fondre le beurre sur le chocolat. Chose fort simple à préparer. Ici on a des petits caramels qui sont achetés, du commerce, efficaces. Avec un oeuf et c'est quoi une cuillère à soupe de cassonade? J'imagine. Exactement ça. Et tout ça avec le sec. Donc le sec, on a ici de la poudre d'amandes. Ce qu'on veut, c'est vraiment juste grossièrement de faire le sucre dans l'oeuf. Je veux dire, c'est une recette d'épanneur qui passe partout. Tu sais, genre de recette qu'on cherche quand on reçoit samedi soir et qu'on n'a pas préparé le dessert ou qu'on n'y a pas pensé. Chose qui m'arrive souvent. Là, j'ai mon oeuf cassonade. Ici j'ai mon beurre et chocolat. Je vais juste bien mélanger beurre et chocolat. Et voilà. On queule ça là-dessus. Voilà. Mélange un. Là, j'ai trois cuillères à soupe de poudre d'amandes. Une cuillère à soupe, c'est la farine. Cacao, même chose. Et on termine avec poudre à pâte, une dix cuillères à thé. Un autre, mettons sur ce seuil là. C'est surtout des petits sustencils ça fait. On veut mélanger les ingrédients secs pour que ça soit bien homogène. Voilà. Donc ça va vous donner assez pour faire deux tasses de mélange à gâteau. C'est vraiment comme un petit fondant au chocolat minute, OK? mais avec de la poudre d'amandes, donc une texture un peu plus granuleuse, en petites quantités. C'est ce qui est vraiment cool avec cette recette-là, c'est que c'est pas des grosses quantités. Donc quand on reçoit ou un souper d'amoureux ou quelque chose qui est, tu sais, une petite quantité où on veut pas en faire trop, on prend ce mélange là, on le met dans deux tasses. Donc là, c'est vraiment pour faire deux tasses comme celle-ci. Donc on y va en quantité égale. Et on va cuire au micro-ondes, c'est à peu près une minute trente. L'autre belle option pour ce dessert-là, c'est de le prendre en petite tasse espresso. Donc là, tasse espresso, ça va être à peu près la moitié du temps. Donc tout ça, le faire... ça va gonfler. Et une minute trente plus tard, au micro-ondes, ça donne ça. Donc ça gonfle quand même, ben en fait, ça donne juste deux de quatre. Ça fait un gâteau qui est moelleux. Là, Marie-Ève s'est lâché l'usse et elle a sorti son mascarpone. qu'on va venir mettre juste un petit peu de frangélico dedans. Ah, pis on oubliait, c'était pas pour rien les petits caramels, on l'a planté dans le milieu. Fait qu'en cuisson, le caramel va fondre au centre. Juste un ou deux. Tu veux-tu verser un peu de frangélico par-dessous tout ici? Ouais. Et là, la grande finale, juste une goutte. On aurait pu en mettre dans le mélange aussi, mais il y a comme un côté imbibé qui est le fun là-dessus. Vous allez voir que là, vos invités vont faire... Oh! Quelle belle surprise! Dans le prochain épisode, terrine de canard au brandy de pomme. C'est comme pas trop gênant d'arriver chez les invités avec un produit comme celui-là que vous avez fait vous-même, que les gens vont manger à l'apéro. Regardez ça. Quand même. Poitrine de dinde à l'hydromel. Donc, pour ouvrir en portefeuille, on peut mettre jambon-fromage, on peut mettre des pommes, on peut mettre plein d'affaires là-dedans. Ou la saucisse, si ça vous tente. Et crème irlandaise maison. On a-tu oublié le whisky? Ah bien, je sais, c'est comme ta job. L'alcool, c'est ta job. Une tasse et demie. Oh là là! On peut être un petit peu plus généreux. On se bove un feu. On se boer un petit peu plus généreux. On se boer comme ça. Et on peut faire jeaner rondaut financement de temps que tu te vas faire Sous-titrage ST' 501